à un webinaire organisé par le GRIP. Mon nom est Marie-Christine Dion, je suis conseillère pédagogique à l'Université du Québec à Chicoutimi et il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui la conférencière qui est une collègue de travail à moi, donc Nicole Monnet. Le titre de la présentation de Nicole, de sa présentation de ce midi, s'inspirer des résultats issus de la recherche sur l'enseignement à distance pour réfléchir à la formation comodale, titre qui vous a très grandement inspiré parce que vous êtes beaucoup à être inscrits au webinaire de ce midi, donc un peu partout dans le monde, on a un webinaire international ce midi. Donc la description de Madame Monnet qui va nous présenter les résultats d'une recension d'écrits scientifiques récents portant sur l'enseignement à distance. L'analyse de ces écrits met en lumière différentes dimensions incontournables pour assurer la qualité de l'apprentissage. À partir de ces dimensions, la conférence vise à proposer quelques pistes de solutions viables pour assurer une formation de qualité autant pour les étudiantes et les étudiants en présence que pour ceux à distance. Donc, Madame Monnet est professeure en pratique éducative et gestion de place au département des sciences de l'éducation de l'UQAC depuis 2012. Elle est chercheure associée au CRIR et au CRRE. Son expertise porte sur l'évaluation formative des apprentissages, sur la formation pratique des enseignants et sur les pratiques éducatives telles que la planification des apprentissages. Elle a mené plusieurs projets de recherche en lien avec les pratiques évaluatives et le concept de rétroaction sur les apprentissages. La réflexion portée sur ses différents projets lui a permis de développer une expertise fine par rapport à l'évaluation des apprentissages. Donc, c'est vraiment une chance que nous avons d'avoir Madame Monnet avec nous aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Madame Monnet, je vais vous rappeler quelques informations techniques de base. Donc, les caméras et les micros sont désactivés pour tout le monde. Si jamais vous avez des questions à poser à notre conférencière, nous vous invitons à utiliser le module questions-réponses qui se trouve au bas de votre fenêtre Zoom. C'est ma collègue Céline Leblanc qui prendra vos questions et qui reviendra à la fin pour poser celles qui n'auront pas été répondues à notre conférencière, Madame Monnet. Si jamais vous avez des questions plus techniques, vous pouvez utiliser l'outil discussion et ce sont mes collègues Marie-Ève et Marie-Michelle qui prendront vos questions. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente rencontre avec notre conférencière, Madame Nicole Monnet. Nicole, la parole est à toi. Merci Marie-Christine. Donc, merci d'être là. Bonjour à tous. Écoutez, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous fais cette présentation aujourd'hui. Et puis, je le vois plus comme une présentation, pas nécessairement d'experte, mais d'enseignante à l'université qui se pose beaucoup de questions depuis quelques mois par rapport à la commodalité. Et en fait, la réflexion a pris naissance l'été passé où on se rendait compte qu'il y aurait un retour en fait sur les bancs de classe, donc un retour sur les campus et où on savait pertinemment que la pandémie n'était pas tout à fait terminée. Donc, c'est à partir de cette réflexion-là que j'ai démarré une récension des écrits avec deux étudiantes qui m'ont aidée dans ce travail durant l'été. Et à partir de cette récension des écrits, on avait fait une première présentation déjà à l'UQAC et le grippe est venu m'approcher pour me demander de refaire cette présentation qui s'est évidemment améliorée parce qu'en l'espace de six mois, bien évidemment, on l'a vécu. On a vécu la commodalité. Donc, on commence à avoir aussi, peut en fait avoir une meilleure image de ce que ça peut donner d'enseigner à la fois en présence et à distance. Donc, pour commencer peut-être le contexte. Donc, on sait qu'avec la pandémie en 2020, toutes les universités, on s'est retrouvé un petit peu à devoir s'adapter assez rapidement à l'enseignement en ligne. Donc, on n'avait pas le choix. Il fallait adapter notre enseignement en présence pour trouver des solutions pour pouvoir rejoindre nos étudiants. Donc, ce que ça a eu comme effet, c'est qu'il y a eu une émergence de la réflexion pédagogique. En fait, je pense que collectivement, on s'est rendu compte que l'enseignement en ligne n'était pas, en fait, il ne suffisait pas de prendre un enseignement en présence et de le coller à l'enseignement en ligne pour que ça fonctionne. Donc, il y a eu tout un branle-bas de combat pour dire, bon, OK, pédagogiquement, comment je structure mes cours, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, etc. Les outils technologiques que je peux utiliser. Et je pense que dans l'ensemble des universités, nos conseillers pédagogiques ont été très, très, très sollicités pour justement nous accompagner dans cette réflexion. Depuis septembre, l'année passée, donc il y a eu un retour à l'enseignement sur les campus, mais un retour à l'enseignement sur les campus, mais aussi avec une ouverture, en tout cas une demande de la part de nos institutions de se garder une certaine souplesse pour les étudiants qui pourraient pas se déplacer sur les campus pour toutes sortes de raisons. Donc, cette idée qu'on doit offrir une variété de modalités à nos étudiants pour qu'ils puissent suivre leurs cours et, en fait, acquérir les mêmes apprentissages que nos autres étudiants qui seraient dans une salle de classe. Ce qu'on sait maintenant, c'est que technologiquement, tout est possible. Donc, nos universités, avec la pandémie, se sont super bien équipées. Donc, la commodalité fonctionne. On est capable d'être en commodal, on est capable d'être en distance, on est capable d'être dans une approche hybride, on est capable d'être en présence. Donc, d'un point de vue technique, on voit qu'on peut tout faire. Donc, mais la question, en fait, qui se pose, c'est, bon, ben, oui, je peux tout faire, mais c'en est-il la tâche de l'enseignant? Parce qu'on a bien pouvoir, on peut bien mettre tout en place, mais ça reste quand même que, comme soit chargé de cours ou professeur à l'université, bien, on a notre tâche d'enseignement, mais on a aussi d'autres tâches autour, puis jusqu'où on doit aller et qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis après, ben, aussi, ben, est-ce que, c'est quoi l'impact, finalement, sur l'apprentissage des étudiants? Donc, je peux travailler en présence, à distance, en classe inversée, mais finalement, si je fais du commodal, qu'est-ce qui se passe sur l'apprentissage des étudiants? Donc, évidemment, on n'a pas beaucoup, nécessairement, de recherches récentes qui parlent de la commodalité, mais on a quand même plusieurs recherches qui ont, qui se sont intéressées dans les dernières années sur l'enseignement à distance. Et puis, ben, on s'est dit, ben, on devrait réfléchir aux modalités les plus pertinentes pour planifier son enseignement en ligne et pour favoriser l'apprentissage des étudiants, mais tout en se disant que si ces modalités-là sont adaptées à l'enseignement en ligne, ben, il ne faut pas les oublier lorsqu'on se retrouve dans une situation de commodalité, parce qu'il ne suffit pas de, à quelque part, de connecter notre étudiant en ligne avec une caméra pendant qu'on enseigne en présence pour que ce soit magique et ça fonctionne bien. Donc, on est reparti, en fait, sur d'abord la réflexion sur l'enseignement à distance pour réfléchir ensuite la commodalité. Donc, notre question de départ était, ben, que savons-nous de l'enseignement à distance? Donc, quelles sont les forces de l'enseignement à distance? Quels sont les défis? Puis, quelles sont les dimensions à considérer pour favoriser, en fait, l'apprentissage dans ce genre de modalité? Alors, petit, petit rappel peut-être de concept. Nous autres, dans l'enseignement à distance, la définition qu'on a retenue est celle de soutien qui, en fait, nous explique que l'enseignement à distance, c'est une forme d'enseignement qui intègre une distance physique entre l'enseignant et les étudiants et qui utilise des technologies variées pour faciliter la communication entre étudiants et entre l'enseignant et les étudiants. Donc, sitôt qu'on est dans une forme d'enseignement où on a une distance physique, donc on n'est pas dans le même local que l'enseignant ou les étudiants ne sont pas ensemble, puis qu'on a l'usage de technologies ou, en tout cas, l'usage du numérique, ben, automatiquement, on va considérer qu'on est dans une modalité d'enseignement à distance. Donc, l'enseignement en ligne synchrone, c'est de l'enseignement à distance. L'enseignement en ligne asynchrone ou autoportant, c'est de l'enseignement à distance. L'enseignement hybride, c'est-à-dire des moments où j'ai des périodes où je suis en ligne synchrone et asynchrone et des périodes où je suis en classe. On considère qu'on rentre ça aussi dans l'enseignement à distance puisque les périodes où on est en ligne, c'est de la distance. L'enseignement hybride IFLEX, c'est-à-dire le choix. L'étudiant peut choisir si le cours 1, il veut aller en présence, le cours 2, il veut le faire asynchrone, le cours 3, il veut le faire asynchrone. Ça aussi, pour nous, ça rentre dans une modalité d'enseignement à distance. Et finalement, la classe inversée qui, en fait, intègre aussi des moments asynchrone où l'étudiant est en apprentissage mais sans être en présence physique avec l'enseignant. Donc, on est allé chercher, en fait, des écrits qui portaient sur ces différentes modalités d'enseignement. La méthodologie qu'on a utilisée pour amorcer notre réflexion, donc on a suivi la démarche de la chale et de ses collègues, donc qui est une démarche qui est en cinq étapes. Donc, on définit une question de recherche et les critères de recension. Ensuite, on analyse, on fait une analyse qualitative des écrits. On extrait les données, on analyse ces données et on fait une synthèse de la recension. En passant, cette recension des écrits, le but est de le déposer à la revue McGill. Donc, on espère qu'à un moment donné, ça va être publié et que ce sera accessible. Donc, pour définir, en fait, nos critères de recension, on a décidé de choisir des publications qui avaient été, qui étaient sortis entre 2018 et 2021. On a choisi des publications qui avaient été évaluées par les pairs, des publications qui intégraient, en fait, des résultats de recherche. Donc, pour nous, c'était important d'avoir des résultats de recherche. On a opté pour choisir uniquement les publications en anglais parce qu'on avait envie d'avoir un peu une couverture d'un territoire un peu plus large que juste la francophonie. Les articles qui ont été choisis devaient avoir une méthodologie qualitative, mixte ou quantitative. Et c'était des articles qui étaient axés sur l'enseignement supérieur. Et finalement, on avait plusieurs mots-clés qui étaient liés à l'enseignement à distance. Donc, vous pouvez les voir comme en ce moment. Donc, ce sont les mots-clés qu'on a utilisés. Il y en avait d'autres. Il y avait à peu près, on a utilisé à peu près 15 mots-clés différents selon différents ordres, etc. Au final, ce que ça nous a permis d'avoir, c'est 210 articles qui ont été recensés sur Éric Epsco. On a retenu 31 articles de ces 210 parce qu'ils répondaient à l'ensemble des critères retenus que je vous ai présentés tantôt. Donc, on a neuf articles qui sont dans une méthodologie quanti. On a neuf articles qui avaient une méthodologie qualitative. On avait sept articles avec une méthodologie mixte. Puis, on avait six articles qui sont en fait des méta-analyses autour de l'enseignement à distance. Vous voyez que nos articles proviennent de pays différents. Donc, ça nous permettait aussi d'avoir un peu une vision plus large de différents pays et de différents continents, finalement. Donc, dans ce qu'on a découvert, c'est que vous verrez que ce sont des éléments qui circulent depuis plusieurs années. Mais ça nous permettait d'avoir, avec une méthodologie un petit peu plus rigoureuse, de nous assurer qu'on véhicule beaucoup à travers les idées de l'enseignement à distance, bien que ce soit quand même, ça y ait des assises en fait empiriques. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Donc, ce qu'on s'est rendu compte que c'est dans les forces de l'enseignement à distance, bien évidemment, c'est la première force, on nous le rappelle souvent, surtout au Québec où on est quand même sur un territoire étendu, c'est l'accessibilité aux études. Donc, là, je vous cite une étude plus particulière, mais en général, il y avait toujours plusieurs études qui abordaient chacun des points que je vais vous proposer. C'est simplement pour faciliter la lecture que je ne suis pas allée, je ne vous ai pas mis la liste de l'ensemble des auteurs. Donc, l'accessibilité aux études, donc ça, c'est une des forces de l'enseignement à distance. Donc, on peut penser aujourd'hui, je dois rester en isolement, évidemment, si je suis capable de me connecter avec mon université pour mon cours, ça me permet de continuer à avoir une certaine accessibilité à mon cours. On a découvert aussi que l'enseignement à distance permettait d'accroître les possibilités d'apprentissage. Donc, ça permet de faire les choses différemment et puis parfois de les faire de façon plus en profondeur. Donc, l'enseignement à distance permet de creuser certains aspects qu'on n'aurait peut-être pas creusé dans une classe lorsqu'on fait un enseignement collectif. On a découvert aussi que l'enseignement à distance, ça permettait de développer l'autonomie et l'efficacité, en tout cas le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants. Donc, les étudiants se sentaient tout à coup plus maîtres d'oeuvre de leurs apprentissages et puis pouvaient faire des choix alors que peut-être dans une classe en présence, ces choix-là ne sont peut-être moins perspicables, moins explicites. Donc, le fait d'être à distance, seul, chez toi, à organiser tes données, tes notes, à structurer, à choisir qu'est-ce que tu vas utiliser comme matériel, qu'est-ce que tu vas écouter comme vidéo, permet en fait de faire ces choix-là et de développer son autonomie. Ce que les études ont mis aussi en évidence, c'est que ça permettait de développer des compétences de collaboration, de communication, d'engagement dans les échanges pour surtout quand il était question d'enseignement hybride. Donc, le fait de dire que l'enseignement en ligne, en fait, amène une certaine, comment je dirais, solitude, mais pas tout à fait vrai. En fait, ce qu'il nous disait dans ses études, c'est que quand le prof faisait l'effort de mettre en place des stratégies pédagogiques qui amènent la collaboration, bien en fait, c'est l'inverse qui arrive et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plus de collaboration et en plus, on va devenir plus compétent dans la collaboration. Ça a l'avantage de réinvestir le matériel développé. Je pense que tout le monde s'est retrouvé l'année passée au mois de GA qui avait enseigné pendant un an. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce matériel? Mes vidéos sont prêtes, mon stock est prêt, c'est de valeur de le laisser tomber, donc j'ai envie de le réutiliser. Donc, c'est une des forces de l'enseignement à distance. Et puis aussi, l'autre force, c'est que le matériel est disponible pour les étudiants dans le temps et dans l'espace. Donc, ce n'est pas juste pour le cours qu'on va utiliser ce matériel, mais on peut réinvestir ce matériel plus tard dans d'autres contextes. Donc, si je fais une synthèse par rapport aux forces, par rapport aux forces, par rapport à l'apprentissage, donc une synthèse des forces de l'enseignement à distance par rapport à l'apprentissage, c'est que la formation à distance, c'est une force pour un étudiant qui, donc évidemment, qui vit éloigné du campus, ça c'était quand on était dans l'enseignement à distance, et qui est autonome et qui a un sentiment d'auto-efficacité personnelle élevée. Parce que, en fait, ça prend effectivement cette autonomie pour pouvoir s'engager dans ses études. Cela veut dire que dans une formation comodale, on pourrait parler, on pourrait ajouter l'idée de, c'est une force pour un étudiant qui ne peut se déplacer pour toutes sortes de raisons et qui peut suivre son cours à distance. La formation à distance devient une force si l'enseignant mobilise le potentiel des technologies, donc pour varier ses stratégies pédagogiques, et propose des stratégies valorisant la collaboration et l'entraide entre les étudiants. Donc, ce n'est pas magique, il ne ne suffit pas, on le sait maintenant, de prendre un cours qu'on aurait pensé pour la présence et le transférer à distance. Il y a quand même des étapes à passer, une réflexion à faire, et il faut s'assurer que les cours qu'on offre à distance, le potentiel des technologies est bien utilisé, que les stratégies soient bien variées, et surtout, de temps en temps, de valoriser cette collaboration et cette entraide entre les étudiants. Les études, en fait, les écrits que nous avons retenus ont également identifié plusieurs défis. Donc, un défi, et je dirais que c'est peut-être le défi le plus important, c'est la nécessité d'une rétroaction rapide sur les apprentissages des étudiants pour maintenir leur motivation. Donc, dans l'étude de Zilka, entre autres, il mettait vraiment bien en lumière que, sitôt que la rétroaction dépassait d'une journée, les étudiants avaient, d'abord, oublié ce qu'ils avaient fait comme travaux en ligne, et surtout, le fait qu'ils n'avaient pas de retour rapide, bien, la motivation tombait. Donc, ce n'est pas nécessairement naturel de recreuser, d'essayer de mieux comprendre, d'essayer de voir si on a réussi la tâche qu'on nous avait demandé, etc. L'autre défi, bien, c'est le sentiment d'isolement de l'étudiant. Donc, d'un côté, l'enseignement à distance permet de rendre autonome l'étudiant, mais de l'autre côté, il y a aussi un risque de sentiment d'isolement de l'étudiant, et ça aussi, ça a été documenté par les deux études qui sont identifiées ici, et évidemment, d'autres études, comme je vous le disais tantôt, que je n'ai pas indiquées à l'intérieur de la parenthèse, simplement pour des raisons de lisibilité. Ensuite, un défi aussi qui a été, bien, qui était presque dans toutes les études, c'est l'accessibilité aux technologies qui est parfois difficile. Donc, on a découvert au Québec, par exemple, que l'Internet haute vitesse n'était pas nécessairement sur tout le territoire. Donc, évidemment, cette accessibilité, elle peut nuire, parce que si je n'ai pas un Internet haute vitesse, bien, certainement que le flux à l'heure actuelle de la présentation Zoom va être coupé, puis, bien, ça nuit à un moment donné à la compréhension du cours. Donc, il y a la question de l'usage, mais il y a aussi la question des coûts. Des étudiants qui sont au premier cycle n'ont pas nécessairement toujours... Oui, il y a des étudiants qui vivent avec leurs parents, donc là, effectivement, il y a peut-être de l'aide, mais quand je suis en appartement, seul étudiant à 20 ans, bien, des fois, les coûts pour avoir un accès à Internet ne sont pas toujours abordables. Donc, cette accessibilité aux études, aux technologies fait que parfois, ça peut avoir un effet sur le décrochage. Donc, il y a des étudiants qui vont avoir tendance à décrocher de leurs études, tout simplement parce que, bon, ils sont mal équipés ou encore parce que, bien, le fait qu'ils soient mal équipés, les cours coupent, ils perdent le fil, etc., puis au final, ils disent, écoute, je ne me connecterai plus par gêne pour toutes sortes de raisons. L'autre défi qu'on a vu, c'est la variété des compétences des étudiants selon leur cursus. Ce qui était intéressant dans l'étude de Davidovitch et Yosel Eisenbach, c'est qu'ils mettaient en évidence que les étudiants qui avaient, qui étaient dans un cheminement proche des technologies, je pense à un étudiant qui serait dans un département de maths informatique, par exemple, ou en ingénierie, avaient beaucoup plus de facilité et d'aisance à suivre des cours en ligne et à travailler en ligne que, par exemple, des étudiants qui seraient dans des cursus où on est loin des technologies, où, en fait, on n'a même pas besoin d'usage de technologies pour les apprentissages qu'on fait. Donc, ils citaient, entre autres, les étudiants dans certaines disciplines liées aux sciences humaines. Donc, ça, c'était intéressant aussi de le voir, mais que, dans nos universités, selon les étudiants, selon les programmes dans lesquels on est, ça peut être plus ou moins difficile. En tout cas, l'enseignement à distance peut être plus ou moins un défi. L'autre défi qui est clair, puis je pense que si vous enseignez à l'université, vous l'avez constaté par vous-même, il y a vraiment une augmentation de la préparation, de la planification pour l'enseignant. Donc, faire un enseignement à distance demande plus de préparation, plus de planification. Et finalement, le dernier défi, c'était, ça concernait le high-flex, donc l'idée que le cours est donné en plusieurs modalités différentes et que l'étudiant peut choisir la modalité qui lui convient le mieux. Et cette idée-là, en fait, ce qui mettait de l'avant que, oui, ça permet d'offrir une variété et de donner à l'étudiant peut-être des modalités qui lui conviennent. Mais d'un autre côté, ça demande aussi à l'étudiant d'être beaucoup plus autonome et beaucoup plus organisé parce que, c'est pas parce que ça convient mieux à l'étudiant que l'étudiant est vraiment conscient des apprentissages qu'il doit faire. Donc, je dirais, toute la sensibilité pédagogique qu'on peut avoir comme professeur en disant « je choisis cette activité parce que je veux amener mes étudiants à réussir à faire ça », l'étudiant lui-même n'est pas toujours nécessairement conscient des choix qu'on fait. Donc, il peut peut-être choisir la modalité la plus rapide, la plus facile, sans nécessairement choisir celle qui serait peut-être la meilleure pour ses apprentissages. Donc, si je fais une synthèse par rapport justement aux défis par rapport à l'apprentissage, donc la formation à distance demande de l'étudiant d'avoir accès également aux technologies et à une collection Internet de qualité, d'être plus indépendant socialement parce qu'effectivement, il y a réellement un isolement social avec l'enseignement à distance. Donc, ça prend des gens aussi, des personnes qui peut-être ont déjà un réseau social très fort à l'extérieur de leurs études, de maîtriser les bases des technologies et de s'y intéresser et puis d'organiser et structurer régulièrement ces notes. Donc, de l'autre côté, pour l'enseignant, ça demande de planifier son enseignement en y intégrant des moments de rétroaction nombreux. Je vous rappelle, c'était un des éléments aussi qui était un des grands défis. Donc, s'assurer de pouvoir rétroagir régulièrement et souvent auprès des élèves, des étudiants et puis d'amorcer une réflexion pour assurer une cohérence, objectifs, activités et évaluations. Donc, toute la question de l'aliment pédagogique, donc de s'assurer que tout ça se tienne ensemble. Donc, ça, c'est pour l'enseignement en ligne, mais si on réfléchit à toute la complexité qui est demandée à un enseignant par rapport à l'enseignement en ligne, puis qu'on se dit, OK, mais là, on s'en va vers le co-modal, bien, à quelque part, le co-modal n'enlève pas l'enseignement en ligne. Donc, l'étudiant qui veut suivre son cours, c'est un cours qui se donne en présence, mais qui veut le suivre depuis chez lui, donc on organise, on structure une co-modalité. Bien, l'étudiant qui est à la maison, il se trouve dans une situation d'enseignement en ligne. Donc, il faut quand même réfléchir à cette modalité-là pour pouvoir réfléchir à notre co-modalité. Donc, pourquoi? Bien, parce que quand je suis en classe, si vous avez eu déjà, vous avez vécu l'expérience d'enseigner à la fois à un groupe d'étudiants devant vous et à la fois à des étudiants qui sont connectés en ligne, bien, comme enseignant, automatiquement, le réflexe qu'on a, c'est premièrement de se déplacer dans la classe et deuxièmement, de regarder nos étudiants. Et c'est sûr que le regard, le ton de la voix, parce que je suis persuadée que mon ton de voix quand je suis dans une classe n'est pas le même qu'actuellement en ce moment pendant que je vous parle. La façon d'utiliser le tableau, les explications que je vais donner vont être très différentes quand je suis en classe que quand je suis en ligne. Sauf que là, quand je suis en classe et que mes étudiants sont en co-modalité, c'est sûr que la stratégie pédagogique, les stratégies pédagogiques que je vais utiliser naturellement, ça va être celle en présence puisque je suis sur place. Et souvent, bien, l'autre élément, on a vu que l'isolement social était important, on a vu que c'est important de pouvoir collaborer, échanger, etc. Bien, quand on est en classe et que la personne est en arrière de son ordinateur en ligne, bien, automatiquement, les interactions vont se dérouler d'abord en classe. Donc, on va beaucoup fonctionner avec le nombre verbal, on va voir des étudiants qui se touchent le coude, on va interrompre notre enseignement pour aller chercher l'information chez les étudiants, etc. Donc, l'interaction, l'étudiant qui est chez lui n'est pas nécessairement en interaction avec vous, il se trouve un peu spectateur à quelque part, il vit une expérience de spectateur de ce qui se passe en classe. Alors, que faire, en fait? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, bien, comment est-ce que je peux arrimer des stratégies qui seraient adaptées à l'enseignement en présence et à l'étudiant à distance? Puis, comment améliorer l'expérience de l'étudiant à distance? Parce que, en fait, c'est ça le but, c'est que notre étudiant à distance se sent autant partie prenante de ses apprentissages. Quand tout le monde est en ligne, on va réfléchir à des stratégies pour intégrer tout le monde. Mais quand une partie est en classe et l'autre partie est à l'extérieur, bien, c'est là qu'il faut, comment est-ce qu'on fait pour assurer une équité, en fait, dans l'expérience d'apprentissage? Alors, à la lumière des lectures qu'on a faites, à la lumière de ce qu'on sait sur l'enseignement à distance et à la lumière de ces questions-là, on a, en fait, dégagé trois axes qui nous permettent, en fait, de réfléchir au commodore. Donc, le premier axe, c'est celui d'augmenter le sentiment d'appartenance au groupe. Donc, il faut s'assurer, comme enseignant, de trouver des stratégies qui nous permettront de faire sentir, en fait, que l'étudiant à distance se sente appartenir au groupe au même titre que ceux qui sont dans la classe. Alors, il y a une solution qui, par exemple, pourrait être donnée. Donc, on peut aller avec un enseignement hybride, c'est-à-dire de se dire, OK, je ne veux pas nécessairement la co-modalité, mais je veux favoriser une hybridation des cours et de se dire, on peut avoir des moments où on va être tous en classe ou tous en ligne. Donc, ça, c'est une proposition, donc de vraiment réfléchir sur l'enseignement comme ça et d'assurer que l'accessibilité aux cours peut se faire. Évidemment, si on parle d'isolement de cinq jours pour la COVID, cette proposition-là tombe à l'eau. L'autre proposition, c'est de proposer des moments de collaboration durant le cours. Donc, c'est de réfléchir à notre cours, de partager notre cours, en fait, pour, oui, un petit bout, une partie du cours qui est plus théorique où on a un exposé magistral et on donne des explications, à l'aide d'un PowerPoint pour s'assurer que l'étudiant en ligne puisse suivre les explications et non à l'aide du tableau blanc sur lequel on va écrire. Et peut-être, après, assez rapidement, avoir des moments de débat, de résolution de problèmes, d'études de cas, durant lesquels les étudiants en classe peuvent se connecter avec les étudiants, l'étudiant ou les étudiants en ligne et ainsi collaborer ensemble sur des résolutions de problèmes, des débats, etc. Ça permet, en fait, de donner un certain rythme à notre cours et de s'assurer que l'étudiant qui est en ligne, bien, raccroche. Donc, on peut avoir 20 à 25 minutes d'explication magistrale, à 20 à 25 minutes où je suis vraiment en activité avec mes collègues, même si je suis à distance, on peut revenir dans un enseignement un peu plus magistral ou plénière puis repartir en équipe. Donc, s'assurer que dans notre cours, on donne une variété d'approches qui permettent de temps en temps d'aller chercher ces étudiants qui sont à distance. Favoriser la prise de parole pour l'étudiant en distance en le sollicitant, donc en l'avertissant aussi, parce que je pense que ça doit quand même être assez difficile pour un étudiant à distance, tout seul, sur un grand écran. Souvent, quand ils sont tout seuls, bien, ça prend la place du grand écran dans la classe. Donc, quand on lui pose la question directement à lui, bien, ça peut être un petit peu intimidant. Surtout que quand on le fait en classe, c'est rare qu'on va aller directement poser une question à un étudiant, à moins d'avoir vraiment une belle relation. Puis, des petits groupes, par exemple, dans un groupe de 50 ou de 60, c'est rare qu'on va aller pointer l'étudiant en le sollicitant. Mais trouver une façon qu'il puisse prendre la parole ou peut-être trouver une entente avec lui pour qu'il utilise justement la fonction de clavardage et de s'assurer qu'une fois, de temps en temps, on aille voir s'il y a quelque chose dans le clavardage qui permet quand même de participer à cette discussion-là. Et finalement, de trouver un moyen de diminuer la distance transactionnelle, c'est-à-dire cette distance qu'on a avec l'écran, avec le temps, avec la distance physique finalement, avec l'espace, en lui donnant en fait rendez-vous. Donc, une fois que le cours est terminé, on peut décider de rester dix minutes après le cours puis de rester connecté avec l'étudiant pour s'assurer qu'on prend un dix minutes pour voir est-ce que tout est correct, est-ce que tout est clair, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu savoir en plus, etc. Donc, de voir comment il a vécu son expérience, si on veut, ou encore de proposer une autre plage horaire et de rencontrer cet étudiant. Si on a plusieurs étudiants en commodale, on peut le faire en groupe. Ce n'est pas un problème, mais de s'assurer que l'étudiant sente qu'on est là. Au même titre que les étudiants dans nos salles de classe, quand le cours est terminé, souvent on va rester et il y a toujours trois, quatre étudiants qui viennent nous parler, qui ont besoin d'informations supplémentaires, etc. Donc, c'est un peu la même idée, s'assurer qu'il y a une présence et qu'on puisse être là avec eux. Le deuxième axe, c'est s'assurer que les étudiants et l'enseignant ont les aptitudes en technologie nécessaires pour suivre le cours à distance. Donc, l'étudiant doit connaître les technologies, les outils technologiques pour suivre son cours à distance. Et pour ça, il faut lui mettre à disposition, je pense, à toutes sortes de tutoriels pour qu'il puisse s'en sortir. Et surtout que s'il est à distance et que les étudiants sont en classe, je pense, entre autres, à la suite Google pour travailler dans les mêmes documents. Je pense à l'usage de Zoom. Donc, même qu'il puisse lui-même envoyer les liens Zoom à ses collègues ou que les collègues lui envoient le lien Zoom, en tout cas, qu'il puisse se connecter entre eux ou utiliser une autre application Teams ou autre application de visioconférence pour qu'il puisse se connecter ensemble avec son équipe. L'enseignant aussi doit être flexible. Donc, il doit réussir à s'adapter et à composer avec les technologies parce que systématiquement, quand je suis dans une classe en présence et que je demande à mes étudiants de se placer en équipe et de se connecter avec l'étudiant à distance, c'est sûr que s'il y a un bug, la première personne qui est là, c'est moi. Donc, il faut que je m'assure que je connaisse bien l'outil que les étudiants vont utiliser pour pouvoir les aider à se connecter et à être, à donner un accompagnement par rapport à ça. Et, en fait, le troisième point est exactement, en fait, revient à la même idée. Et finalement, la troisième dimension, en fait, le troisième axe à privilégier, c'est toute la question de la motivation des étudiants visioconférence, c'est-à-dire, bon, un étudiant qui est, si ça vous arrive d'avoir la commodalité, un étudiant qui ne se présente pas parce que, bon, son enfant est, par exemple, en isolement et il ne peut pas venir en classe parce que lui-même devient en isolement, c'est une chose, ça arrive une fois, c'est correct. Un étudiant qui choisit, qui opte pour la commodalité parce qu'il pense que ça va être plus facile puis que, finalement, il peut éteindre la caméra puis peut-être s'asseoir puis se reposer tranquillement, là, on risque d'avoir un problème dans la qualité des apprentissages qui va être fait. Donc, il y a, quelque part, comme enseignant, il faut s'assurer que l'étudiant qu'on a en commodalité, il est engagé, il est impliqué puis en mesure d'être autonome dans l'utilisation des différents dispositifs d'apprentissage mis en place. Donc, il y a comme un contrat didactique à avoir avec lui pour s'assurer qu'il a une responsabilité d'être là, de s'impliquer pour pouvoir vraiment aller chercher l'ensemble des apprentissages nécessaires. Il faut aussi, comme enseignant, mettre en place des stratégies qui permettent à l'étudiant de s'engager dans sa formation. Donc, trouver le moyen de, justement, des moyens des 15 minutes de rencontre pour s'assurer que tout est correct, pour identifier s'il a des questions, etc. Je pense, entre autres, aussi à un forum de questions qui pourrait être utilisé pour que l'étudiant s'applique à distance de façon différente où il doit, justement, je ne sais pas moi, il pourrait, par exemple, identifier les trois éléments importants qu'on a vus au cours ce matin. Donc, ça l'oblige un peu à s'engager et à être là. Et je pense aussi pour la motivation des étudiants, donc la question de la classe inversée, l'enseignement hybride, de ce qu'on a vu dans les études qu'on a survolé, en fait, qu'on a étudié, plutôt, pas survolé, mais bien étudié, on a constaté que, en fait, l'enseignement hybride et l'enseignement inversé avaient beaucoup plus d'impact sur la motivation que les moments asynchrones. Donc, ça aussi, si on fait de la commodalité, on est peut-être mieux d'y aller avec une commodalité où il y a un enseignement hybride ou une classe inversée que d'y aller avec totalement de l'asynchrone. Ce qui m'amène à la conclusion. Donc, en conclusion, il faut bien identifier le contexte. Donc, est-ce qu'on veut s'en aller dans du high-flex ou si c'est juste pour le dépannage d'un étudiant de temps en temps? Si c'est juste pour le dépannage d'un étudiant de temps en temps, je pense que, comme professeur ou chargé de cours, vous n'avez pas à revoir complètement votre cours. Ce n'est pas parce que les pions vont avoir un cours comme plus spectateur que ça va faire beaucoup de différence dans ses apprentissages. mais si, par contre, on est vraiment dans l'idée de high-flex où l'étudiant choisit d'être là ou pas et choisit sa modalité, bien là, il y a quand même des éléments d'un point de vue pédagogique à mettre en place. Donc, avoir une bonne connaissance des technologies, avoir confiance sur ses compétences, ça, c'est sûr, technologique. S'assurer que les apprentissages soient équivalents pour les étudiants en présence qu'à distance. Donc, ça, c'est évidemment évident parce qu'en présence, ce n'est pas nécessairement toujours le même type d'apprentissage qu'on va faire en présence qu'à distance. Permettre à l'étudiant de prendre la parole, de socialiser, de collaborer, donc mettre en place des espaces de collaboration. Puis, favoriser peut-être le synchrone pour la communication parce que c'est plus facile de se parler face à face même si on est sur Zoom que de façon asynchrone, par courriel. Et comme je vous le disais tantôt, la rétroaction est super importante. Donc, le fait de pouvoir se parler en direct nous permet d'apporter une rétroaction rapide et nous permet de garder nos étudiants accrochés à leurs études. Et évidemment, s'assurer que l'étudiant soit vraiment engagé dans ses études. Donc, bien analyser les besoins de formation. Il est certain que du iFlex avec des étudiants à la maîtrise ou au doctorat ou avec des étudiants qui font un certificat puis qui font ça parce qu'ils travaillent depuis plusieurs années dans une profession, ils vont chercher un certificat pour se perfectionner. Donc, ce sont des étudiants adultes qui ont déjà leur vie, etc. Il est certain que pour ces étudiants-là, l'approche va être très différente que par exemple pour des étudiants de premier cycle qui peut-être ou pour qui les raisons peuvent être très différentes de choisir la commodalité. On sait que par exemple les certificats chez les étudiants adultes, il y a une autonomie qui est accrue puis il y a aussi comment je dirais le but est plus clair pour des étudiants qui sont déjà en cours d'emploi, qui travaillent puis qui vont chercher leur certificat. Donc, la motivation, elle est vraiment intrinsèque alors qu'au premier cycle, souvent, on navigue encore, on a choisi une profession mais on sait qu'il faut passer à travers le diplôme mais ce n'est pas toujours très clair ce qu'on a envie de faire, etc. Donc, il y a en fait des distinctions à faire entre les différentes caractéristiques de ces étudiants-là. Puis, finalement, sonder les motivations de l'étudiant. Donc, ce que je vous disais, est-ce que tu es absent parce que, ben oui, on est dans une situation pandémique donc il y a l'isolement, problème de garderie, etc. Ou est-ce que tu es absent parce que finalement tu trouves que de suivre un cours à 8h le matin en pyjama, ben, c'est pas mal plus agréable depuis la maison que de devoir se déplacer à l'université. Alors, voilà. Donc, c'est ce qui termine ma présentation en toute humilité, bien évidemment. Merci beaucoup, Nicole, pour cette présentation. Je pense que ça s'inscrit bien aussi dans les questionnements qu'on retrouve dans les établissements autour de la formation à distance, en général, pas seulement pour la modalité comodale. Donc, je pense que le travail que vous avez réalisé, c'est un travail vraiment très riche. Merci d'avoir accepté de nous partager tout ça ce midi. Alors, on a plusieurs questions dans le module questions-réponses. Donc, je vous rappelle, si jamais vous voulez vous poser vos questions, vous utilisez le module Q&R dont vous retrouvez l'accès au bas de votre écran dans la plateforme Zoom. Alors, je vais y aller avec une question qui nous a été soumise vers midi 22. Donc, c'était au moment avant que vous parliez de la commodalité. Donc, c'était plus par rapport au sentiment d'isolement que pouvaient vivre les étudiants à distance. Donc, je lis la question. Alors, sentiment d'isolement des étudiants attend des indices voire des preuves que la visioconférence isole alors que la baladodiffusion créerait un sentiment de proximité? Bien, en fait, ce qu'est-ce que dans les études qui étaient identifiées à ce moment-là, ce que je pourrais peut-être faire tantôt, c'est vous faire un copier-coller de la liste des références de toutes les études. Comme ça, vous pourrez, si vous avez envie de creuser plus loin, aller voir un peu les méthodologies qu'ils ont utilisées. Mais quand ils ont fait justement des... Quand ils ont fait des recherches auprès des étudiants dans les universités, dans le résultat de recherche, il y avait, en fait, des données significatives par rapport au fait que les étudiants se sentaient plus isolés quand ils étaient à distance. Maintenant, c'est comme je l'expliquais tantôt, c'est qu'on se rend compte avec... Parce que si on avait fait la même conférence il y a deux ans avant la pandémie, on aurait eu toutes sortes de résultats en disant que c'était impossible d'enseigner tout le monde en ligne et ce n'est pas vrai qu'il y a certains programmes de formation qui sont capables d'être faits en ligne. Puis on l'a fait. Puis en le faisant, on s'est rendu compte qu'il y a des stratégies à utiliser. Donc ces études-là ont été faites avant la pandémie. On parle des études de 2019, à part celles de 2021, mais celles de 2019-2020, c'est des recherches qui ont été faites avant, c'est sûr. Donc, elles ont identifié un sentiment d'isolement. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est ce que pédagogiquement les enseignants ont fait. Donc, OK, les étudiants se sont dit plus isolés, mais c'était quoi la formule pédagogique qui était utilisée en avant. Et très probablement que quand on est conscient de ce sentiment d'isolement comme prof, on va mettre en place des stratégies pédagogiques pour justement le réduire et peut-être même pour l'enlever complètement. mais on a des études qui ont fait ces recherches-là qui ont démontré qu'il y avait un sentiment d'isolement. Maintenant, le contexte dans lequel ça a été fait, peut-être que c'est ça qui a amené le sentiment d'isolement plus que la visioconférence. Excellent. Merci beaucoup. Autre question. Donc, s'assurer que les étudiants ont les aptitudes techniques et assurer le dépannage complexifient la charge liée à l'enseignement. Maîtrise du dispositif technique et maîtrise du dispositif didactique. Est-ce que c'est égal à un double travail? En fait, c'était peut-être plus une affirmation ici qu'une question, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Bien, c'est certain que si vous souhaitez vous lancer et que dans un enseignement commodal de qualité, ça va vous demander plus de travail. C'est sûr qu'il faut réfléchir à du matériel, à une structure pédagogique différente. Maintenant, ça va vous demander plus de travail peut-être. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé en 2020. Je suis sûre qu'en septembre 2020, ça vous a demandé plus de travail, mais que quand vous êtes arrivé en septembre 2021, au final, ce travail-là, vous l'avez rentabilisé. Mais c'est sûr qu'il y a une réflexion, ce n'est pas tant de travail que la réflexion pédagogique, la mise en place des outils, la mise à disposition de tutoriels pour les étudiants, la structure qu'on va donner à notre enseignement, les consignes qu'on va donner, c'est plus complexe. Ça demande plus de complexité dans ce sens-là. Excellent. Je ne sais pas si vous êtes tombé là-dessus dans votre recension des écrits. Je sais que ce n'était pas vraiment l'objet de la recension, mais j'imagine que ça doit dépendre aussi du soutien dont les enseignants peuvent bénéficier pour réaliser cet enseignement-là, qu'il soit comodal ou même à l'époque en visioconférence ou peu importe. En fait, c'est vrai qu'il n'est pas ressorti dans la présentation, mais dans l'article, c'est un des premiers éléments qu'on met en avant. C'est que toutes les études, toutes, pas une, en fait, les 37, je crois, que j'ai dit tantôt, les 30 études et plus, toutes ont mis que comme premier critère, c'est d'avoir un service d'aide pédagogique pour les professeurs. Donc, ça, c'est sorti dans toutes les études. C'est la première. En fait, c'est le critère de réussite de la mise en place d'une formation à vie. OK. Excellent. Donc, les bureaux de pédagogie sont là pour rester. Oui, c'est ça. Il y a encore du travail à prévoir. Merci, Nicole. Donc, autre question. Dans le comodal, est-ce que les interactions des étudiants à distance avec le reste des personnes en présence peuvent être améliorées par la qualité de la technologie? Et là, on nomme écran proportionnellement grand par rapport à la salle, bon positionnement de la caméra, bonne qualité de son. En fait, il y a comme deux moments dans le comodal qu'il faut considérer. C'est sûr que l'écran proportionnellement grand par rapport à la salle, le bon positionnement de la caméra, la bonne qualité de son, c'est sûr que ça, c'est un énorme. En fait, ce qui est le plus important dans les études qui travaillent sur la formation à distance, ils disent que le premier critère, c'est vraiment le son. Les étudiants sont capables de s'adapter si l'image n'est pas super, mais si le son n'est pas bon, c'est là qu'on perd rapidement l'attention des apprenants. Mais ce qui est important, c'est que les interactions vont être meilleures s'il y a des moments où l'étudiant peut interagir. En fait, c'est un peu comme dans un enseignement magistral dans une classe. Les interactions vont être meilleures si à un moment donné, vous allez placer vos étudiants en équipe et qu'ils peuvent interagir entre eux. Parce que dans une classe de 60, oui, vous allez avoir 5-6 étudiants qui vont interagir avec vous, mais il y en a quand même toujours une belle majorité silencieuse. Donc, si on veut améliorer nos interactions, il faut modifier nos stratégies pédagogiques pour permettre aux étudiants d'interagir avec eux. Donc, c'est la même chose dans le cours modale, c'est qu'à un moment donné, il faut donner un temps où l'étudiant à distance peut interagir avec un petit groupe d'étudiants dans la classe pour pouvoir justement réfléchir ensemble, etc. C'est ça l'idée. Excellent. Merci. Autre question, est-ce qu'il existe des études concernant la dimension de cognition incarnée comprenant les variables corporelles, influx sensorimoteurs, etc., qui étudient l'influence de l'enseignement à distance? Alors, c'est pas dans ces études-là que j'ai mis notre nez. Peut-être qu'il existe, peut-être que c'est un nouveau champ de recherche qui serait intéressant à creuser, mais à ma connaissance, je n'ai pas vu passer ça. Donc, effectivement, il y aurait peut-être quelque chose à travailler là-dessus. C'est intéressant comme question parce qu'on entend souvent « Ah, c'est pas pareil, on n'est pas capable de lire le non-verbal, par exemple, quand ils sont à distance, tout ça. » effectivement, c'est intéressant. Si jamais quelqu'un parmi les spectateurs avait des études sur le sujet, vous pouvez les mettre dans la discussion, dans le clavardage à tous. Ça pourrait être intéressant de se partager ça. « Que pensez-vous de l'usage des caméras pour les étudiants à distance ? Il semble que l'on ne puisse pas les obliger. Qu'en pensez-vous ? » Oui, c'est sûr qu'idéalement, ce serait qu'il la décolle, mais vraiment, la loi est assez claire. c'est le respect à la vie privée, c'est le droit à la vie privée qui prime. Donc, pour l'instant, on n'a pas clarifié ça, ça va prendre une politique. Enfin, je ne sais pas par où on pourra passer, mais d'un point de vue légal, en fait, même nous, comme professeurs, on ne serait pas obligés de partir notre caméra, si on voulait, parce que c'est le droit à la vie privée qui prime. OK. La question d'après était tout à fait dans la même direction. Ce qu'on ajoute, c'est est-ce que vous avez découvert des stratégies identifiées dans la documentation recensée par rapport à comment on peut justement faire ouvrir les caméras chez nos étudiants ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, peut-être, qui sont ressorties ? Non. Alors, ça, c'est quand même des éléments que, en fait, la question des caméras, ce n'est pas nécessairement des éléments qui ont été identifiés. Mais, en fait, souvent, ce n'est pas identifié clairement comme ça, mais ce que ça dit, c'est que l'étudiant va se sentir partie prenante dans ses apprentissages s'il s'implique. Puis, je pense qu'on peut prendre la question de l'application par « je décide d'être au cours, je décide d'être sur mon 31, prête à vous écouter en ouvrant ma caméra ». Et moi, c'est comme ça, en fait, que je travaille avec mes étudiants pour les encourager à partir leur caméra en leur disant que le fait qu'on se voit automatiquement, on va s'impliquer plus parce que si j'ai juste, par exemple, comme ici, Marie-Michelle, le mieux, je ne sais pas ce qui se passe en arrière, je ne peux pas rentrer en relation avec toi parce que l'enseignement, c'est d'abord un geste de relation, on rentre en relation avec l'autre. Donc, c'est ça. Mais dans les études, ils n'ont pas parlé nécessairement, en fait, il n'y a aucune étude qui a comparé, par exemple, la qualité de l'apprentissage entre un étudiant qui aurait eu une caméra désactivée tout le temps puis la caméra activée. Ça, non. Mais si on part du principe que l'implication vient de la relation, du fait qu'on rentre en réflexion ensemble, qu'on collabore, etc., c'est sûr que la caméra, c'est comme, ça vient d'office un peu. Oui. Puis juste pour peut-être faire un lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, dans l'autre sens, c'est sûr que l'enseignant va probablement lui aussi susciter l'interaction de la personne à distance s'il la voit, cette personne-là, à distance. Parce que si la télévision, peu importe sa grosseur, si elle est remplie de corénoirs ou qu'elle est complètement noire, bien, on finit par oublier effectivement qu'il y a des gens qui sont ailleurs que dans la salle de classe. Oui. Autre commentaire, question. Un grand merci pour la qualité et la structuration de votre exposé. À partir des textes étudiés, quels sont les bons coûts pour maintenir l'engagement des étudiants dans une formation tout ou partie à distance? Bien, c'est la collaboration. Donc, les mettre dans des situations où ils doivent collaborer, coopérer, interagir. Donc, le premier bon coup, c'est s'assurer que l'étudiant a de l'interaction à faire avec quelqu'un, en tout cas, qu'il rentre en relation. Et puis, le deuxième bon coup, vraiment, c'est la rétroaction. Donc, il faut que l'étudiant ait toujours un suivi assez rapide sur où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il s'en va, etc. Ça, c'est vraiment les deux éléments qui sont ressortis à plusieurs reprises parce que le fait de ne pas voir l'enseignant, le fait de ne pas avoir de contact avec l'enseignant, ça prend énormément d'autonomie pour un étudiant de rester motivé et de rester assidu à son cours. Donc, c'est vraiment dans la relation, la relation avec les autres et justement, les rétroactions sur comment j'avance, comment je chemine dans mon cours qui vont faire la différence sur la motivation. Est-ce qu'on peut faire des liens avec ce qu'on nous avait déjà présenté dans le cadre des webinaires du GRIP comme étant la présence à distance? Oui, c'est vraiment ça. On est vraiment là-dedans. Puis ça, ça a été redocumenté dans la majorité des études. Excellent, merci. Autre question. Bonjour, qu'en est-il pour les formations proposées 100% en ligne sans qu'il soit possible d'avoir un tuta dédié? Quelle solution envisageable pour garder la motivation des étudiants? Merci. Et c'est là que rentre la question de l'autonomie et de la dépendance de l'étudiant. C'est qu'il y a des étudiants qui sont, il y a des caractéristiques, il y a des étudiants qui ont des caractéristiques particulières et précises pour réussir ces cours à distance 100% en ligne sans tuteur. Mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, à un moment donné, pour certains étudiants, et en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit, par exemple, chez les étudiants, encore une fois, des étudiants adultes qui doivent aller chercher juste un cours pour finaliser un certificat, souvent, eux, ils vont être capables de se motiver. Mais une formation 100% en ligne, mettons, un bac de 3 ans 100% en ligne, ça prend vraiment des étudiants qui sont particuliers, qui ont des caractéristiques particulières pour le réussir. donc, en fait, il y a quelque chose d'un peu, ça prend une motivation intrinsèque extraordinaire, quelqu'un de passionné. Puis on sait que nos étudiants sont passionnés, mais ils ne sont pas passionnés dans tous les cours qu'on leur donne et pas passionnés dans tous les sujets. Donc, on est là aussi pour allumer des lumières, allumer un peu, ouvrir leur esprit, etc. Donc, l'enseignant a sa place. En fait, c'est ça que ça fait, ça veut dire, c'est que l'enseignant a sa place dans une formation où on apprend. Excellent, merci. Il y a plusieurs études et reportages qui ont démontré qu'il est mieux de prendre des notes manuscrites que d'utiliser un ordinateur. Près de 40% d'écart sur les résultats. Je crois que c'est un enjeu et qu'il est bien d'en être conscient. Le tout, pour votre information, voici quelques extraits. C'est une question en plusieurs volets. Donc, ici, on ajoute, bon, un premier extrait, les deux groupes ont répondu de façon équivalente. aux questions concernant les données factuelles. Par contre, pour ce qui est des concepts énoncés, les meilleurs résultats reviennent aux étudiants ayant pris des notes manuscrites et de loin. Autre extrait, ces deux études révèlent que les étudiants qui font usage d'un ordinateur en classe pour des raisons autres que scolaires obtiennent une moyenne pondérée plus faible que ceux qu'ils utilisent pour la prise de notes ou la recherche complémentaire. Ces derniers s'en tirent, en effet, avec une plus grande satisfaction au plan scolaire. Ces études démontrent que l'ordinateur peut être bénéfique dans un contexte scolaire s'il est utilisé comme accessoire pour les études, affirme le professeur Gaudreau. Donc, je ne vois pas la référence de cette étude-là. Donc, en fait, c'est M. Bélil qui nous avait soumis ces interventions. Donc, peut-être, M. Bélil, si vous voulez mettre la référence dans la discussion, ça va être intéressant pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si, Nicole, vous avez déjà entendu parler de ça, vous avez vu des choses dans votre étude d'écrit. En fait, c'est absolument intéressant ce qui est apporté ici, ce qui est rapporté là. En fait, on est vraiment dans le nœud de l'apprentissage. En fait, apprendre, ce n'est pas juste être présent en cours et écouter ce que le prof me dit. Apprendre, c'est organiser mes notes, c'est structurer mes notes, c'est reprendre ce que j'ai entendu, etc. Et c'est certain que quand on prend des notes manuscrites, à un moment donné, on va réorganiser nos notes, on va les restructurer, etc. Et peut-être aussi que les notes manuscrites, on va avoir tendance à organiser nos notes d'une façon avec des schémas, des dessins, etc. Alors que si je prends une note qui est plus, des notes qui sont plus chronologiques à l'ordinateur, je fais juste pour l'instant prendre ce que j'ai besoin comme information, mais à un moment donné, il va falloir que je les restructure et que je les organise. Ce n'est pas tout désormais dans mon ordinateur. Puis je pense que ces deux, ces études, qui ont été citées par M. Vénil, démontrent à quel point c'était important à un moment donné de donner la possibilité aux étudiants de restructurer, de réorganiser leurs apprentissages. Puis ça me fait penser à un dispositif que moi j'ai mis en place pour justement assurer cette rétention qui est le portfolio. Donc les étudiants, ils prennent des notes, etc., mais ils doivent créer un portfolio numérique, même s'ils sont en présence numérique, qui leur permet en fait de restructurer, de faire une synthèse des différents cours. Donc j'ai structuré mon cours en quatre modules, donc ils doivent faire une synthèse de quatre modules. Et en devant faire cette synthèse-là, ils sont obligés de se réorganiser, etc. Puis je me rends compte que les apprentissages sont beaucoup plus approfondis qu'avant quand je ne le faisais pas. Donc c'est vraiment le lien avec le moment où on doit intégrer les apprentissages, donc l'effort que l'étudiant doit faire par après le cours, une fois que l'information a été partagée, etc., débattue, etc., pour pouvoir s'approprier en fait ces éléments-là. Et peut-être qu'avec le manuscrit, cette appropriation est plus naturelle que par exemple dans la prise de notes par ordinateur. Oui, bien M. Bélil nous a mis un lien à consulter dans la discussion générale, dans le clavardage. Puis il y a aussi Alice qui a ajouté le fait qu'on écrit plus, pardon, on écrit plus vite au clavier qu'à la main. Donc on économise un peu de temps en synthétisant directement lorsqu'on écrit à la main. Peut-être que quand on écrit au clavier, on essaie de faire plutôt du mot à mot sans justement intégrer ce qu'on est en train d'écrire. Mais je pense qu'effectivement c'est un sujet qu'on pourrait aussi explorer dans d'autres moments. On avait une autre question. En fait, on a plusieurs autres questions. auriez-vous des conseils à donner quand on rétroaction a fourni aux étudiants en plus du conseil de produire cette rétroaction au plus proche du moment d'enseignement? Oui, en fait, les rétroactions qu'on donne peuvent porter sur plusieurs choses. Elles peuvent porter sur le contenu à quelque part sur le contenu qu'on a vu en cours. Mais elles peuvent aussi porter sur qu'est-ce qui s'en vient dans les travaux à faire. Elles peuvent porter sur comment tu vas réorganiser ton travail aujourd'hui. Elles peuvent porter sur qu'est-ce que tu retiens. Donc, il y a, en fait, on peut, une façon facile de faire une rétroaction aux étudiants, c'est que dix minutes avant la fin du cours, c'est de simplement mettre une question au tableau ou sur notre PowerPoint et que les étudiants réfléchissent en fait individuellement à la réponse qu'ils donneraient à cette question-là et de faire un petit trois, quatre minutes, donc de questionner deux, trois étudiants pour voir quelles auraient été les réponses. Et là, peut-être de profiter de la personne qui est en ligne et de lui demander d'écrire, par exemple, dans le clavardage comme vous êtes en train de le faire, les réponses. Donc, ça nous permet, nous, comme enseignants, de voir tout de suite où est-ce qu'ils s'en sont. Donc, la question qu'on pose, c'est la question qui, en fait, c'est pour nous ce qui est important qu'ils retiennent du cours. Puis, eux, dans leurs réponses, ça leur permet de remobiliser un peu une petite réflexion, de donner quelques informations et nous, très rapidement, de voir s'il y a un petit bug ou un petit problème, à dire, OK, là, vous allez retourner dans la lecture que je vous avais suggérée à telle page parce que là, il y a quelque chose à revoir ou tantôt, je vous ai parlé de ça, je vous invite à revoir, reconsulter le PowerPoint puis la semaine prochaine, on s'en reparle. Mais l'idée, c'est de toujours s'assurer, de poser une question, de lever un petit drapeau. On pourrait utiliser le forum, par exemple, pour ceux qui utilisent Moodle. Donc, un forum avec une question qu'on pose à la fin puis de demander aux étudiants d'aller répondre dans la journée qui suit ou peut-être dans la semaine puis ça nous permet de suivre à quelque part assez rapidement. Ce n'est pas nécessairement toujours une rétroaction individualisée, mais il faut s'assurer que l'étudiant se mobilise, donc le mettre en situation de mobilisation pour pouvoir poursuivre cette réflexion-là. Intéressant, merci. Vous citez deux contextes possibles d'enseignement comodal, contexte IFLEX ou dépannage pour un étudiant. Je ne vois pas bien comment les trois axes que vous proposez qui nécessitent une planification et une préparation peuvent s'adapter à un contexte de dépannage qui, comme je le comprends, est imprévu et ponctuel. Oui, en fait, oui, il est imprévu et ponctuel, mais si vous vous dites, comme vous planifiez, par exemple, en janvier, il fallait planifier notre cours, vous le savez, on le savait qu'il allait y avoir des étudiants qui seraient en isolement assez régulièrement et si jamais beaucoup d'étudiants. En tout cas, moi, dans mon groupe, on parle de deux à trois étudiants sur cinquante étudiants à peu près par semaine. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce que je prends les devants puis je planifie et je prévois déjà qu'il va y avoir du monde qui va me manquer à chaque cours? Donc, dans ce temps-là, je vais répondre aux trois axes ou vous pouvez aussi dire, ça va arriver, mais ce n'est pas grave. C'est comme à l'époque. Je veux dire, quand un étudiant était malade, il ne venait pas au cours puis il se débrouillait avec les notes de cours. Donc, vous pouvez le choisir. Donc, les axes sont pertinents si vous, comme professeur, vous pensez que c'est nécessaire que vos étudiants puissent profiter du cours modal pour approfondir leurs apprentissages. Mais effectivement, si c'est juste un dépannage ou comme ça, ce n'est pas nécessaire de rentrer dans cette réflexion-là. Mais on pourrait le faire même si ce n'est pas nécessaire. J'ai envie de penser que cette nécessité de dépannage ne sera pas là ad vitam aeternam. Mais bon, bref, certains diraient que j'ai des lunettes roses. Mais on y a pris goût. On y a pris goût. Les étudiants, ils ont pris goût. Je ne suis pas chez vous, mais chez nous, les étudiants, ils ont pris goût. Donc, je m'attends à ce qu'on doive quand même. En tout cas, je ne suis pas sûre qu'on reviendra vraiment à quelque chose de plus fermé comme on avait avant. Mais je pense que ça me fait penser un peu justement quand la pandémie est arrivée. on a basculé à distance en mode dépannage parce qu'on était en urgence. Je pense qu'il y a une différence aussi entre offrir un cours en comodale pour dépanner, parfois de façon artisanale, puis offrir un cours qui est annoncé en comodalité, en formule comodale. Puis là, on a des équipements qui sont des équipements adaptés, tout ça. Puis il est prévu, pensé, planifié par l'enseignant pour être en comodalité. Je pense qu'il y a quand même peut-être des petites différences entre les deux. C'est bien ça. Oui, absolument. Autre commentaire. Alors, vous avancez dans les forces de l'enseignement à distance que l'ED accroît les possibilités des apprentissages. J'aimerais savoir si l'ED améliore la qualité des apprentissages du contenu chez les enseignants du supérieur. J'essaie de trouver le diminutiste de ED. C'est ça que je cherchais moi aussi. L'enseignement à distance, en fait, c'est ça. Oui, ça accroît les possibilités. Oui, merci. Ça accroît les possibilités d'apprentissage parce que ce qu'on s'est rendu compte avec la pandémie, c'est que le fait que les enseignants aient dû basculer à distance, rapidement, ils sont allés chercher toutes sortes de stratégies pour pouvoir faire passer leur contenu qui, en fait, s'ils avaient juste fait un transfert entre la présence et la distance, n'auraient pas réussi à passer. Je pense, entre autres, à tous les programmes où on a de la manipulation, en physiothérapie, en sciences infirmières, etc., où on travaille des compétences, où on travaille des interventions, etc. Donc, tous ces programmes-là, au départ, si on leur avait demandé il y a trois ans « Est-ce que tu serais capable de faire ça à distance ? » Ils nous auraient dit « Non, non, c'est pas possible. » Mais avec la pandémie, ils ont dû trouver des stratégies et là, on a développé des stratégies avec la vidéo. En fait, il y a eu toutes sortes d'idées, des études de cas, des simulations, etc., qui existaient déjà. Mais disons qu'à l'université, on le voyait un petit peu moins. Et c'est dans cette idée-là, c'est que l'enseignement à distance, dans les études qu'étaient citées, ce qu'ils avaient constaté, c'est que les profs qui devaient faire de l'enseignement à distance avaient comme augmenté leur stratégie d'enseignement pour varier le plus possible et surtout pour s'adapter au contenu qu'ils avaient à apprendre. Donc, ça accroît quand même les possibilités d'apprentissage. Puis, veut, veut pas, l'insertion des technologies, aujourd'hui, en fait, on a beaucoup d'outils. Ces outils-là, on peut les utiliser de multiples façons. Donc, ça augmente encore plus les apprentissages que simplement d'être dans une classe avec un tableau blanc et un crayon. C'est ça, un petit peu l'idée qui est en arrière. C'est intéressant que ce soit sorti dans des études parce que c'était du côté des bureaux de pédagogie. En tout cas, c'était comme une espèce de sentiment qu'on avait. C'était une perception qu'on avait que les enseignants, professeurs chargés de cours avaient beaucoup réfléchi à leur enseignement à cause de cette bascule obligatoire-là vers la distance. C'est intéressant de voir que c'est effectivement sorti. est-ce qu'il y a des spécificités du côté de l'apprentissage des étudiants du supérieur ou c'est pas nécessairement marqué? Bien, du côté de l'enseignement supérieur, je... Est-ce que l'enseignement à distance améliore la qualité des apprentissages chez les étudiants du supérieur? Bien, en fait, ça, on l'a pas... C'est quand même intéressant parce que ces études-là, souvent, elles posent le problème sous cet angle-là, mais c'est pas la réponse qu'on reçoit. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à identifier si l'apprentissage était meilleur ou moins bon. Ce qu'on sait, c'est que c'est de toute façon tributaire de la qualité de l'enseignement qui va être donnée, donc toute la réflexion pédagogique qui est en arrière va avoir un effet sur l'apprentissage, mais c'est pas tant le fait d'être à distance ou pas à distance qui va avoir un effet sur l'apprentissage. C'est vraiment la réflexion qui est faite par l'enseignant et les modalités qui vont être mises en place qui vont faire une différence. Donc, pour la qualité des apprentissages, il semblerait que c'est pas, pour l'instant en tout cas, c'est pas documenté, même si toutes les études qu'on a lues, c'est là-dedans, ils disaient, on aimerait ça savoir, puis au final, quand il arrive dans les résultats, ils n'arrivent pas à le documenter. La question suivante est exactement dans ce sens-là. Est-ce que dans la recension, on a des choses sur la rétention et le transfert des apprentissages par rapport à l'enseignement à distance? Oui, mais ça, c'est aussi, effectivement, il va falloir le documenter parce que c'est plus, c'est plus rare. Moi, je n'ai pas vu encore vraiment d'études longitudinales sur plusieurs années où on était retourné voir des étudiants qui auraient vécu un cursus à distance et des étudiants qui auraient vécu un cursus en présence. Puis, à quelque part, l'apprentissage est tellement complexe, on apprend tellement avec qui on est, on apprend en cours, mais on apprend à l'extérieur de nos cours, donc, à quelque part, qu'est-ce qui est vraiment tributaire de ce que j'ai vécu dans un cours que de mon expérience personnelle, la façon dont je structure mes apprentissages, ça devient très complexe de pouvoir délimiter les variables et pouvoir dire, hors de tout doute, que l'enseignement à distance est meilleur ou moins bon. Et je crois qu'à ce stade-ci, en fait, à ce stade-ci, je pense que le débat ne devrait plus être dans cette orientation-là. Le débat devrait plus se dire, voilà les contenus que j'ai à faire passer à mes étudiants qui doivent intégrer. Voici les tâches qu'ils doivent réussir à réaliser. Maintenant, quelles sont les meilleures modalités pédagogiques que je peux mettre en place pour qu'ils y arrivent. Puis après, l'apprentissage va se poursuivre ailleurs. Excellent. Autre question, quelle est la place de la réalité virtuelle dans l'enseignement à distance, surtout l'utilisation des laboratoires virtuels dans l'enseignement de la chimie, physique et biologie dans les universités québécoises? Alors, pour l'instant, la réalité virtuelle, on sent que ça rentre tranquillement dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Il y a, entre autres, à l'Université Laval où ils ont développé, en tout cas, un projet de recherche qui s'appelle Avatar. si ça vous intéresse, vous pouvez aller taper Avatar Laval et vous allez le trouver. Et qui travaille, entre autres, si je ne me trompe pas, c'est en psychologie où ils ont créé, en fait, des personnages en réalité virtuelle avec lesquels les étudiants peuvent interagir. Et ce sont des personnages qui ont des maladies, des symptômes particuliers, des maladies particulières. Et les étudiants peuvent justement les accompagner et intervenir auprès d'eux pour accompagner, en fait, le patient. Ce sont des patients qui ont des maladies. Donc ça, ça s'en vient tranquillement. En chimie, physique, biologie, je n'ai pas encore vu, mais probablement que ça va arriver. Puis on le souhaite parce que je pense qu'effectivement, la réalité virtuelle pour l'apprentissage éventuellement, c'est un nouveau champ et c'est un grand champ où il y a beaucoup de possibilités à creuser. Excellent. Merci. On a fait le tour des questions qu'il y avait dans le module questions-réponses, mais je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le clavardage. Donc je ne sais pas, Marie-Michelle, Marie-Ève, si vous avez regardé le clavardage, est-ce qu'il y a des questions-là que vous pensez qu'il faudrait ramener à notre conférencière? Il y a une question que je vois ici de la part d'Alice Carne. Pourquoi dit-on que l'enseignement à distance doit être meilleur ou moins bon que le présentiel, mais on ne dit pas que l'enseignement en présentiel doit être meilleur qu'un autre mode d'enseignement? Mais en fait, effectivement, puis c'est le débat en ce moment. Il y a comme une... En fait, il y a comme des écoles le vans, c'est ce que je disais tantôt, c'est un faux débat. Il faut... À l'heure actuelle, on a la possibilité de pouvoir faire à la fois de l'enseignement à distance, de l'enseignement à présence, de faire de l'hybride, etc. Donc, les technologies existent. Maintenant, de plus en plus, les compétences existent au Québec. Donc, pourquoi pas utiliser toute cette variété pour se dire, bien, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que les contenus que j'ai à faire apprendre à mes étudiants soient le mieux possible intégrés par eux, que les tâches que je leur propose ce soient des tâches les plus authentiques, les plus intéressantes, les plus stimulantes et motivantes pour eux. Et après, le reste, je pense qu'il faut le débat à distance et présence, il faut tranquillement le laisser passer. Mais la présence, elle sera toujours essentielle parce que même à distance, on voit que la présence est nécessaire. Et puis, des cours dans des universités en classe, ça existera toujours parce qu'à un moment donné, on travaille avec des jeunes de 19, 20, 21 ans qui veulent vivre une vie universitaire parce qu'aller à l'université, c'est apprendre. Mais aller à l'université, c'est aussi créer un réseau de contact, c'est se faire connaître, c'est développer ses propres compétences, c'est développer son estime de soi. Et pour ça, ça ne peut pas se faire juste derrière un écran. À un moment donné, ça prend une salle de classe où les jeunes sont ensemble et sur un campus universitaire. C'est un heureux problème quand même, ce foisonnement des possibilités. On reste quand même pris avec certains carcans dans nos établissements. On ne peut pas faire, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, même si c'est justifié sur le plan pédagogique. Tout à l'heure, vous avez parlé entre autres de l'alignement pédagogique. Donc, je pense que c'est un principe qu'il faut garder en tête à chaque fois qu'on planifie notre enseignement, peu importe la modalité choisie. Des fois, on ne peut pas toujours réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Mais bon, je pense que ça mérite réflexion. Il y a une autre question qui est apparue dans le module question-réponse. Je pense qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui se la posent. Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels on peut se baser pour déterminer le meilleur choix de modalité, justement? Donc, quoi choisir pour faire à distance? Qu'est-ce qu'on devrait garder pour les moments de présence? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous guider là-dedans? Bien, les critères, là, vite, 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 comme ça, j'aurais de la misère à les sortir. Mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est quand vous regardez votre contenu de cours, admettons, je ne sais pas moi, une explication théorique qui doit être faite à l'étudiant. Bien, est-ce que l'étudiant va bénéficier de votre présence en classe et que vous fassiez cette explication théorique en classe? Ou est-ce que, pour l'étudiant, ça va être préférable de rester à la maison, d'écouter une vidéo qui est bien montée, bien structurée, intéressant, et puis de pouvoir le réécouter une deuxième fois, une troisième fois? Donc, dans ce cas-là, j'aurais tendance que peut-être certaines explications théoriques gagnent à être captées en vidéo, puis en tout cas, monter pour que l'étudiant puisse l'écouter de manière asynchrone, tranquillement, pour pouvoir justement bien s'approprier les informations. Puis peut-être qu'il y a d'autres affaires, à un moment donné, bien moi, je veux voir si mes étudiants sont capables d'évaluer leurs élèves, donc de créer une grille d'évaluation. Je suis en éducation, donc de créer une grille d'évaluation, bien c'est pas en étant à la maison en écoutant une vidéo qu'ils vont apprendre à créer la grille d'évaluation. C'est en étant avec moi en équipe où je vais leur donner la tâche de créer la grille et que je vais pouvoir les accompagner, mettre le doigt sur les difficultés qu'ils rencontrent, etc. Donc c'est de réfléchir en fait pour l'apprentissage, qu'est-ce qui est mieux selon ce que je veux faire, selon ce que l'étudiant doit apprendre. Donc il y a certainement des critères, mais c'est pas là comme ça, mais c'est comme ça que je réfléchis quand je planifie mon apprentissage, mon enseignement. On vous réinvitera pour ce volet-là, bien entendu. Donc est-ce que Marie-Ève, tu vois autre chose? On a beaucoup de merci et en fait beaucoup de commentaires aussi, de liens intéressants dans la discussion. Donc pour les spectateurs qui sont dans la salle, vous pourrez prendre le temps de regarder la discussion avant de nous quitter. Donc Marie-Ève, est-ce que tu vois autre chose? Je vois peut-être une dernière question. Je ne sais pas, Madame Monet, si vous voulez prendre le temps d'y répondre, ça vous va? Oui. Parfait, je me lance. Alors, est-il souhaitable d'allouer des ressources et du temps supplémentaire aux personnes enseignantes pour scénariser et produire correctement un cours hybride, high-flex? Si oui, de quelle ampleur ces ajouts? Bien, je pense que oui, c'est souhaitable puis moi, j'encourage les universités et puis ça existe déjà dans certaines universités à créer des projets pédagogiques où le prof, en fait, qui veut revoir son cours pour qu'il devienne high-flex, etc., puisse déposer un projet puis il y ait, en fait, une analyse de ce projet par un comité, un comité de l'université puis qu'à partir de là, de se dire, bon, OK, ce projet-là, c'est vraiment intéressant, il gagne à être accompagné puis là, de mettre en place les ressources qui soient les ressources humaines ou les ressources technologiques pour mettre, pour monter le cours de façon high-flex. Mais je pense que on est en, en fait, l'enseignement est en évolution et on est en développement puis là, on vient de frapper une chose incroyable. Donc, il faut poursuivre la réflexion, il faut, les enseignants qui veulent faire des modifications, il faut les accompagner parce que c'est, c'est tout ça, c'est du meilleur pour nos étudiants puis ça va assurer une meilleure qualité des apprentissages aux étudiants. Donc oui, il faut poursuivre la mise en place des ressources mais peut-être dans un cadre parce qu'à un moment donné, on a aussi nos limites financières, surtout on sait aussi que dans les universités, c'est difficile. mais au moyen d'un projet pédagogique de temps en temps, moi je crois que oui, il faut, c'est souhaitable. C'est une excellente idée, autre chose qu'on va ramener dans nos établissements ce midi, Nicole. Bien, merci beaucoup Nicole d'avoir accepté ce midi de nous partager en fait les fruits de la réflexion et de cette recension des écrits par rapport à l'enseignement à distance. Donc je pense que les gens ont beaucoup apprécié, en tout cas personnellement j'ai beaucoup apprécié. Merci d'avoir été aussi généreuse dans les réponses aux questions. Donc c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup de questions. On voit comment les gens qui participent perçoivent un peu ce dont on est en train de discuter. Alors je me permets de vous rappeler aussi que vous recevrez un formulaire d'appréciation, un lien vers un formulaire d'appréciation par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Donc merci d'y répondre. Nous, à ce moment-là, nous communiquons les résultats à notre conférencière. ça nous aide aussi dans l'organisation de nos futurs webinaires. Donc le PowerPoint et la présentation seront disponibles sur le portail de la pédagogie universitaire du réseau UQ au courant de la semaine prochaine. Donc le temps de faire un petit montage. Mais ça devrait être accessible sous peu. Donc encore une fois, merci beaucoup. Alors je vous souhaite à tous un bon après-midi et au plaisir de vous revoir de nouveau.